en relation avec ce que vous donnez. Par rapport au secret de la correspondance privée, on est loin, on est très loin. Donc Facebook, c'est le pire des sites web parce qu'il est centralisé, facilement censurable, facilement contrôlable, qu'il vous dépossède de vos données. Et que j'ai cliqué « Oui, je viendrai à la manif de Quimper sur Facebook » pour l'éternité numérique, ce sera écrit que je suis venu à cette manif. Alors que si le gouvernement change et que j'aurais envie que ça ne se sache plus, eh bien j'ai perdu. Et sur Facebook, vous avez dénoncé vos 200 amis parce que vous avez déjà dit que vous avez des relations avec, alors que jusque-là, pour une manif, les RG venaient, prenaient des photos, étudiaient pendant des mois, faisaient les relations entre les gens pour comprendre comment ça se passe. Sur Facebook, merci, vous avez déjà tout fait. Ils arrivent, ils font une perquisition, ils demandent à y avoir accès et voilà telle et telle relation, voilà les messages qu'ils s'échangent. Mais c'est quand même un bon outil, Facebook. C'est un bon outil quand même. Si il n'y avait pas Facebook, tu ne serais pas là aujourd'hui. Comment on pourrait faire ? Alors sur précisément aujourd'hui, j'aurais pas pu venir parce que vous l'avez annoncé seulement sur Facebook. L'avez-vous annoncé ailleurs, la manifestation ? Dans la presse, il y a où ? On s'est organisé autrement. Je sais que vous ne l'avez pas fait parce que je savais qu'il y avait une manifestation à Brest, je savais qu'il y avait une manifestation à Rennes et à Nantes parce que ces collectifs-là l'ont annoncé sur leur site web à eux. Et il y a des gens dans mon association ou en Belgique, je connais des gens qui ont été chercher sur des moteurs de recherche, pas forcément Google, il y en a d'autres, enfin 6.fr par exemple, allons-y, ont été chercher les différentes manifestations partout en Europe et ont fait une grande revue des manifestations avec une carte et des points sur chaque manifestation dans toute l'Europe. Et donc je savais les autres, mais pas celles-ci. Comment vous pourriez faire autrement pour remplacer Facebook ? L'intérêt de Facebook, c'est de vous proposer un profil sur Internet. En quelques clics, vous mettez des photos, des textes, vous pouvez prévoir des manifestations où on clique, on vient ou on ne vient pas. Ça vous donne une vitrine numérique simple à mettre en place. Sinon, il faudrait acheter un ordinateur, il faudrait installer les sites correspondants, ce serait compliqué, même moi qui suis ingénieur en informatique, je traîne les pieds pour le faire. Facebook, c'est pour ça que ça marche, ça vous donne clé en main cette vitrine numérique. Rien n'empêcherait, pour contrer Facebook, que vous ayez par exemple une Freedom Box. Ce n'est pas un mot choisi au hasard, c'est un truc en cours de développement. Pirate Box ? La Pirate Box, c'est un autre exemple du même principe. Vous avez chez vous par exemple une Free Box, ou une Live Box, ou une Love Box. C'est un ordinateur à part entière, sauf qu'il n'y a pas de crans de brancher dessus, qui est branché en permanence chez vous, qui a la puissance de calcul nécessaire pour héberger un site web, et sur lequel vous pourriez pré-installer votre propre profil, qui fonctionnerait comme le profil Facebook, qui communiquerait avec les autres profils régulièrement, qui hébergerait votre mail, qui hébergerait votre galerie photo, vos données à vous, chez vous, dans votre ordinateur. Et du coup, on ne pourrait pas, ni vous les perquisitionner sans mandat d'arrestre, sans commission rogatoire, ni les supprimer du jour au lendemain pour une censure arbitraire, parce qu'on a fait peser, on a fait peser, attention, cet écrit-là, les... sanctions pénales sur les intermédiaires techniques. C'est chez vous, donc on ne pourra pas vous le couper, alors que Facebook, on peut lui dire, un juge peut lui dire, maintenant tu coupes, et puis rien à dire. Donc on pourrait garder la structure d'Internet où l'intelligence est à la périphérie, chez vous, chez les gens, sur les ordinateurs qui se connectent, et pour autant disposer des mêmes services que ce que propose aujourd'hui Facebook. En peer-to-peer ? En peer-to-peer, exactement. Le peer-to-peer, contrairement à Mega Upload, c'est les fichiers sont sur mon ordinateur et je les propose au reste d'Internet. Mega Upload, les fichiers sont chez Mega Upload et le reste d'Internet vient les chercher tous au même endroit. Alors le FBI débarque, prend les ordinateurs, repart, et on met tous le bec dans l'eau. Tu me dis, tu me dis, tu me dis. Bonjour à tous, à toutes. Nous cherchons quelqu'un pour faire notre nouveau blog pour les indignés. Donc si vous avez des connaissances dans ce genre de choses, vous nous joignez sur la page Facebook des indignés. De Quimper. De Quimper. Voilà. Merci de vos visites aussi. A bientôt. Sous la pression des manifestations quotidiennes contre Acta dans les pays de l'Est et de la protestation mondiale qui enfle, plusieurs pays ont déjà annoncé la suspension de la ratification du traité international Acta. Pas de suspension, c'est le retrait total que nous exigeons. Amplifions une fois encore notre mobilisation le 9 juin. Acta, accord commercial anti-contrefaçon. Un accord qui menace la liberté d'Internet. Cet accord vise officiellement à protéger la propriété intellectuelle au niveau international. Jusqu'ici tout va bien. Mais le terme de propriété intellectuelle est volontairement flou. Il peut désigner des marques, idées ou informations. Acta devrait donc s'attaquer à l'imitation de quelque chose soumis au droit d'auteur. Il suffira d'échanger une information copieraitée pour voir son accès Internet supprimé et écopé de poursuites judiciaires. Afin de vérifier que vous n'échangez aucun contenu soumis au droit d'auteur, Acta va renforcer la surveillance. Les fournisseurs d'accès à Internet devront vérifier toutes les données envoyées et reçues sur votre ordinateur. Il suffira de citer un article de presse dans un e-mail ou d'envoyer un extrait de musique pour être pris la main dans le sac. Les informations seront alors renvoyées à leur auteur et vous pouvez écopper à leur demande d'une amende ou d'une peine de prison. L'accord ne profite qu'à une fraction d'industriels telles que les compagnies RIA et MPA, associations interprofessionnelles qui défendent les intérêts de l'industrie du disque et du cinéma. Acta est la conséquence de leur action de lobbying auprès des gouvernements. À nouveau, la démocratie est bafouée et ce sont des accords liberticides pour Internet qui pourraient nous être imposés par des personnes non élues. Cette censure pourrait de plus permettre de supprimer des informations gênantes comme c'est déjà le cas dans certains pays où l'on bloque l'accès à certains contenus, mots-clés ou sites Internet. La sainte solution, c'est la mobilisation de tous et toutes dans les rassemblements prévus aujourd'hui, 9 juin. Nous disons non aux semences que nous pourrons ressemer de nos anciens, aux interdictions des médicaments génériques, à la censure Internet, non à la restriction de la liberté d'expression, à la surveillance totale de toutes nos activités en ligne, non à la perte de liberté et des droits civiques, ainsi qu'à la perte de la connexion Internet pour ceux qui enfreindraient les nouvelles règles, non à ACTA. Sous-titrage ST' 501